Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième jour du calendrier de l'Avent 2020 spécial One Shot. Aujourd'hui on parle du Comte de Monte Cristo qui adapte le roman d'Alexandre Dumas. Le Comte de Monte Cristo est un manga écrit et dessiné par Ena Moriyama d'après l'histoire de Alexandre Dumas. Le manga a été édité au Japon en 2014 dans le Young Animal de Akusensha et en France c'est Kurokawa qui a édité le manga. Allez, une minute pour en parler. Le Comte de Monte Cristo c'est l'adaptation en manga du roman d'Alexandre Dumas et ce n'est pas la première fois que ce roman est adapté en manga ou en animé. Il y a une autre version de ce roman en manga disponible chez Nobinobi et en animé chez All The Anim vous avez Gankutsu. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Ce manga fait 270 pages et adapte les 6 volumes du Comte de Monte Cristo soit quasiment 2000 pages. Ce qui fait que dans le processus d'adaptation il y a plein de choses qui ont été simplifiées, enlevées pour tout contenir en seulement 270 pages. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le roman d'origine il y a plein de choses qu'il ne va pas comprendre car ils sont trop rapides. Ce qui fait que le plan du Comte va tellement vite qu'on n'a pas le temps de le comprendre. Il y a même des passages du plan du Comte qui ne sont pas dans le manga ce qui fait que la vengeance finale tu ne comprends rien. Après ça peut être un moyen très rapide de découvrir cet univers avant de se plonger dans les 1900 pages du roman. Voilà c'était le Comte de Monte Cristo. A demain pour un nouveau one shot et demain je parlerai de boxe. Voilà c'était l'indice du jour. Sous-titrage ST' 501